... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial d'Entre les Lignes. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Aujourd'hui, nous parlons justement de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, la plus grande ville de la RDC en termes de superficie avec une population très très immense. Kinshasa, c'est parmi les villes les plus peuplées d'Afrique, une ville qui est au carrefour de plusieurs autres villes au cœur de l'Afrique. Nous parlons de Kinshasa. Kinshasa, est-ce que cette ville peut-elle un jour sortir de tous ces problèmes, problèmes environnementaux, problèmes de peuplement, de logement, d'alimentation ? Quelles peuvent-elles être les solutions pour sortir de notre ville de Kinshasa, miroir dans tous ces problèmes ? Je reçois donc dans ce numéro consacré à la ville de Kinshasa, Eri Massimbo, qui est coordonnateur adjoint du mouvement Kinshasa Mérite Mieux. Avec nous, nous allons faire la projection, nous allons faire une étude comparative d'après, d'avant, d'après et d'où est-ce que nous allons avec notre ville de Kinshasa. Eri Massimbo, bonjour et merci de nous faire confiance. Merci beaucoup et bonjour, cher Dan, les journalistes avec les J, majisquiles. Je crois que c'est la première fois sur ce plateau, entre les lignes. Tout à fait. Donc je crois que ça ne sera pas la dernière. Non, non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eri Massimbo. Première question, la ville de Kinshasa, comment vous la trouvez d'abord ? Est-ce qu'elle est... Comment vous trouvez la ville de Kinshasa ? Oui, la ville de Kinshasa, elle est là, une grande ville. Je l'ai bien dit, c'est l'une des plus grandes villes de l'Afrique. Après, je crois, la ville de Nigeria. Et puis, Kinshasa, par rapport à sa démographie, Kinshasa, aujourd'hui, régorge plus de 13,5 millions d'habitants, dont une moyenne de 2% de cette population sont d'origine étrangère. Donc Kinshasa est une ville très mouvementée, très mouvementée, avec des points chauds comme le Rond-Point-Victoire, comme Capella, comme Bandal. Donc, en Kinshasa, c'est aussi toutes ces 24 communes, avec sa diversité. Certains parlent de... On tend vers 26 communes, certains disent ça. Ce n'est pas le cas. Je ne crois pas, mais aujourd'hui, la ville de Kinshasa nécessite de s'étendre vers... De l'autre côté, vers la province du Bas-Congo, du Congo central, et de l'autre côté, vers la province du Grand Bandundu, dont la ville de Kinshasa connaît, reconnaît aujourd'hui, une très grande poussée démographique, et aussi le problème des logements, qui pose d'énormes problèmes par rapport à la ville de Kinshasa. Hier, quand nous habitons, nous étions jeunes dans cette même ville. Nous voyons des parcelles... On est coupé des parcelles, des grandes parcelles, qui hier étaient occupées par une seule famille ou deux familles. Aujourd'hui, dans cette même ville, nous voyons ces parcelles être occupées par quatre, voire cinq familles. Et la Kinshasa, aujourd'hui, subit la politique ou les stratégies de morcellement des parcelles, alors que Kinshasa a assez de l'espace pour être occupée. Ce qu'il nous faut, c'est seulement une politique publique par rapport au logement, à la construction des logements. Kinshasa, c'est un peu ça, et pour ça... Parce qu'en Kinshasa, c'est une ville, au départ, c'est une ville qui a été instituée par les Polons, l'homme blanc qui, en venant en Afrique, est parmi les villes qu'il a instituées. En RDC, c'est... Mais Kinshasa, au départ, n'était pas une capitale. On commençait par Vivi, Beaumont, et puis par la suite... C'est une ville qui date de plusieurs années aussi. Oui, oui, la ville de Kinshasa a été décidée pour que ça devienne une ville, soit la capitale de la RDC, c'est à partir de la concentration des activités politico-administratives, et puis la concentration de la population étrangère, notamment les Colombes-Belges, qui s'étaient concentrés ici, dans la ville de Kinshasa. Et par rapport au gouverneur général, avait décidé, avec le gouverneur qui est local, qui était ici, de pouvoir signer l'arrêté sous l'égide du roi Léopoldé pour que la ville de Kinshasa soit déclarée comme la capitale de la... C'était déjà l'époque du roi Léopoldé et de Kinshasa qui est devenue... Bien évidemment. Une ville. Oui, bien évidemment. Alors, Irma Simo, nous remarquons un moment qui est un moment important, c'est la démocratie. Beaucoup de personnes quittent les villages, les milieux riraux pour venir à Kinshasa. Qu'est-ce qui sera la base? Bon, c'est d'abord la fuite des milieux riraux par la population de l'arrière-pays qui viennent ici à Kinshasa. C'est juste... Ils sont à la recherche des bonnes conditions de vie. Vous savez, M. Dan, on dit souvent, les grands penseurs disent qu'un leader, avant tout, ou pour les gouvernants, avant tout, il faut d'abord chercher à tout prix les bonheurs et le bien-être de sa population. Et le bien-être de sa population, c'est pas seulement au niveau central, au niveau national, au niveau du pouvoir central, mais cela va aussi de paix, et tributaire aussi de la capacité manageriale au niveau local. Donc, nous voyons dans quelle manière nos provinces sont gérées, nos provinces ne sont pas attractives et ne permettent pas à la population de pouvoir rester dans leurs différentes provinces. C'est-à-dire pour laquelle, à la recherche d'El Dorado, beaucoup de gens pensent qu'en venir à Kinshasa, ils vont trouver des meilleures conditions de vie, ils vont avoir l'accès à l'eau, à l'électricité, ils vont avoir accès à la santé, ils vont avoir accès à l'éducation des qualités, ils vont avoir accès à des meilleurs logements, et ils vont peut-être attraper des bons emplois, et aussi, ils vont bien s'installer, et voilà. Mais quand on voit dans la vie de Kinshasa, beaucoup de gens sont déçus, sont déçus surtout avec l'actuel manager de la vie de Kinshasa. Gentilin Gobilambaka. Oui, notre gouverneur. Donc, je vois par rapport à tout ce qui est réalisé à la vie de Kinshasa, c'est qu'il y a manque de politique publique, il y a manque, il y a carence d'un leadership managerial axé sur les résultats de la vie de Kinshasa. Là, les actions sont menées à pêle-mêle, et des actions non planifiées. Là, je vois par exemple le cas des marchés centrales Zando. Aujourd'hui, la vie de Kinshasa n'a pas un marché central. Pourquoi ? C'est parce que, par égoïsme, par populisme, le manager de la vie de Kinshasa avait à bon choisi de pouvoir détruire ces marchés, bien que beaucoup de Congolais avaient dit non à la détruition de ces marchés, mais la décision politique ont primé sur la volonté du peuple congolais et ce marché a été détruit. Mais avant de parler de Zando et Rimasimbo, Kinshasa, comme je l'ai dit, est une ville qui a traversé beaucoup de... Avant de parler de Zando et de Gubila, j'aimerais qu'on reste d'abord dans l'aspect général, des aspects généraux, des généraux plutôt de la ville de Kinshasa, où nous remarquons quand même certaines choses qui sont inacceptables et qui sont, je dirais, qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, quand on voit cette promiscuité avec laquelle la population vit, cela n'est pas simplement dû... Est-ce que cela est nécessairement dû aux gouvernants ou c'est un phénomène mondial ? Je crois, au niveau des centres-villes ici, nous comprenons cette promiscuité. Par exemple, la construction des appartements, bon, ça laisse l'espace. Tout le monde a au moins son espace à exploiter, à son bon fin. Mais néanmoins, quand nous allons dans le milieu périphérique du centre-ville, nous voyons, il y a des constructions à nacher qui se fait. Et c'est là, ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas une politique d'aménagement des territoires propres à la ville-province de Kinshasa. Parce que, laisse-moi vous dire, la ville de Kinshasa, c'est une entité territoriale décentralisée. La ville de Kinshasa joue d'une certaine autonomie du point de vue des finances, du point de vue des politiques publiques que la ville de Kinshasa doit mettre en place pour son émergence et pour ses développements. Mais, les constats que nous faisons par rapport à l'organisation et aux gouvernances actuelles de la ville-province de Kinshasa, il y a une carence énorme de la capacité manageriale pour la mise en place des politiques publiques qui peuvent rendre la ville viable et attractive par rapport à certaines activités dont les gens peuvent avoir l'envie de pouvoir venir installer ici, dans la ville de Kinshasa, notamment les activités économiques, les activités commerciales, les activités industrielles, de production. Voilà, c'est un peu tout ça. La ville de Kinshasa, aujourd'hui, la population kinoise attend tout le gouvernement central. Alors qu'il y a un gouvernement provincial, local, qui est là, qui est censé aussi mettre en musique les moyens qu'il a pour rendre la vie des Kinoises et Kinois heureux et viable. Est-ce qu'ils ont assez de moyens pour mettre en place ou mettre en œuvre leur politique ? Bon, peu importe le moyen qu'on a, mais l'affectation de paix qu'on a, où est-ce que nous l'affectons ? Qu'est-ce que nous faisons de paix des mobilisations des finances publiques que la vie de Kinshasa fait à travers la DGRK ? Qu'est-ce que nous faisons avec ça ? Dernièrement, nous avons entendu les détournements, les vols de plus de 500 000 dollars américains. Vous savez, Mécédane, aujourd'hui, la vie de Kinshasa, avec l'actuel gouverneur, il n'y a aucune école qui a été construite. Aucun hôpital qui a été construit. Parlons des routes élingues, dont le gouverneur fait souvent allusion, qu'il est tenté de construire. Ça fait aujourd'hui, jour pour jour, plus de 13 mois que la construction des routes élingues, ça avait commencé. Mais ici, ça ne finit pas. Imaginez-vous une route d'une distance de 7 km qui doit vous prendre 18 mois. Même si on doit diviser les 18 mois par 7, vous allez voir que pour la construction d'un kilomètre, ça va nous prendre tout au plus 3 mois. 3 mois pour la construction d'un kilomètre. Ce qui est imaginable par rapport à l'avancée technologique de la technologie actuelle et par rapport à la gestion de la ville. C'est inimaginable. Donc, quelqu'un qui prend une seule route, une seule tronçon de 7 km, mais il veut le faire comme son cheval des batailles de tout un monde de 5 ans. Parlons-en. Parlons des infrastructures de la ville de Kinshasa. Avec Ngo Bila Mbaka, est-ce qu'on sent quand même une certaine amélioration avec les projets gouvernementaux tels que Kinshasa et tout ce qu'on a lancé déjà ? Est-ce qu'on sent qu'à Kinshasa, il y a amélioration des infrastructures ? Je voulais ici interpeller un peu les Kinois et Kinois qui nous suivent. C'est que le projet Zéro Trou, ce n'est pas un projet de gouvernement provincial. C'est central, justement. C'est un projet de gouvernement central. Alors que c'est un projet qui devait être exécuté au niveau du gouvernement provincial. Vous voyez, là où nous disons que l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa ne fait rien. Il ne fait que se jure de l'argent des contribuables congolais. Les marchés en nous n'en parlent même pas. Quand les marchés en nous ont été détruits, ils nous avaient promis que les marchés seraient reconstruits 14 mois après. Aujourd'hui, 16 mois après, jour pour jour, rien n'a été fait. Les marchés en nous continuent toujours à démolir les marchés en nous. D'ailleurs, la dernière déclaration de l'hôtel de Ville dit quoi ? Ils vont commencer la construction d'Issu P. Mais, ça peut aller jusqu'en 2003. Et en 2003, là, ils voient un peu, peut-être, ça peut dépasser 2003 avec la guerre de l'Ikraine. 2023. Ça peut dépenser 2023. Mais, qu'est-ce que la guerre de l'Ikraine a à voir avec la construction du marché Zandou ? Est-ce que les briques qui vont construire le marché Zandou, ces briques-là sont produites à l'Ikraine ? Nous disons non. Est-ce que les sables qui vont servir pour la construction, ces sables-là viennent de l'Ikraine ? Non, l'eau non plus, les ciments non plus. Alors, pourquoi ça doit prendre le problème de financement ? Écoute, quand vous êtes manager d'une ville, d'une entité territoriale décentralisée, vous devez avoir une capacité manageriale assez acceptable parce que vous ne pouvez pas en tant que manager, en tant que gouverneur d'Albu Vongé de Guitassa accepter de détruire un marché sans pour autant avoir les moyens nécessaires. C'est ce qu'on dit dans... C'est comme si les Kinois disent « Ma y a niombo ma y a niombo baché la rango ma y a foufouté ». Parce que voilà, c'est ce que le gouverneur avait fait. Donc, il comptait sur les partenaires qui étaient incertains ou soit il n'avait rien comme moyen pour pouvoir reconstruire les marchés andous mais il a accepté le pouvoir de détruire ces marchés andous. Mais c'est dingue, est-ce que la construction d'un marché moderne nécessitait la destruction des marchés andous ? Non. On pouvait bien construire un autre marché même vers les Tchangous, même vers les Matadikibala ou vers Kissensolabar pour désengorger aussi le centre-ville. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, la ville de Kinshasa... Est-ce que les raisons, les vraies raisons ne sont-elles pas des raisons liées à l'environnement, les raisons liées à la protection de l'environnement parce que Zando produit beaucoup, beaucoup de déchets et ces déchets sont nuisibles de la population ? Surtout que Zando est proche du centre-ville, centre des institutions. Voilà pourquoi nous disons qu'il aurait fallu une nécessité de pouvoir désengorger les centres-villes en construisant des marchés modernes ailleurs plutôt que de concentrer toutes les activités ici, dans les centres-villes. Les gouverneurs pouvaient bien construire un autre marché ou des marchés modernes au niveau des autres districts. Pourquoi il a préféré seulement détruire les marchés Zando pour le reconstruire en marché moderne ? Pourquoi ? Parce que détruire les marchés Zando c'est détruire la vie des millions et des millions de quinoa. Prenons par exemple une maman qui a un fonds par exemple de 50 000 francs qui sort les matins pour venir se débrayer dans les marchés Zando. Du jour au lendemain on ferme les marchés. Du jour au lendemain les dépôts où là où il laissait ses marchandises il trouve ces marchés-là ces dépôts-là détruits. Il ne retrouve même pas les marchandises qu'il avait mis dans son dépôt. Dites-moi maintenant comment est-ce que cette maman-là va pouvoir vivre ? Donc une maman ici à Kinshasa ce sont les femmes qui tiennent nos ménages. Nous connaissons tous que la vie de Kinshasa Vous êtes vraiment contre cette décision-là ? Non mais nous avec tous les Kinois nous étions contre cette décision et nous le sommes jusqu'à ce jour et nous sommes en train de mettre les moyens en musique pour pouvoir voir dans la mesure du possible comment mener tenter une action juridique contre la vie de Kinshasa La personne qui est ciblée dans cette démarche-là c'est le gouverneur de la vie de Kinshasa bien évidemment mais c'est Jean-Ti Ningo Bila parce que nous avons vu que détruits la vie de Kinshasa il avait fait de manière précipitée c'était une décision qu'il avait prise de manière précipitée alors que c'était une décision qui devrait être mûrée avant ce n'est pas finalement salutaire pour cette population qui va vendre dans les meilleures conditions qui aura peut-être de l'espace qui va peut-être aussi être soutenu par le gouvernement à travers le don des espaces gratuits non ce ne sera pas des espaces gratuits il ne faut pas il ne faut pas céder à ça il ne faut pas céder à ça mais c'est d'un aujourd'hui ils vont nous construire les soi-disant marchés modernes l'argent destiné aujourd'hui à la construire de ces marchés modernes là pourront bien servir à réhabiliter Zando et à construire des marchés communaux aujourd'hui nos marchés dans nos communes n'ont pas des marchés c'est toujours des anciens marchés des marchés construits en bois d'ailleurs les marchés dont le gouverneur Jantin Gubila avait construit ici vers les camps de Fumoulala allez voir vous allez voir que les gens n'utilisent même pas ces étalages là les marchés les étalages ont resté vides c'est que la décision qu'il avait prise c'était une décision qui n'était pas mûrée c'était une décision qui était prise à la précipitation je crois que aujourd'hui M. Jantin Gubila a montré ses limites dans la justice de la ville province de Kinshasa si moi j'étais à sa place j'aurais voulu bien déposer ma démission à l'Assemblée provinciale parce qu'aujourd'hui qu'est-ce que nous remarquons même les élites provinciaux ne défendent pas les intérêts des Kinoises et des Kinois nous sommes Kinois regardons seulement nous les avons élus c'est nous qui les avons élus regardons seulement M. Dan s'il vous plaît les termes des marchés des contrats qui sont conclis aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa vous avez par exemple les contrats que l'hôtel de ville avait conclu avec 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 Kinshasa parking service Congo parking service l'hôtel de ville a conclu un marché avec des partenariats avec Congo parking service mais le véhicule qu'on appelle en langage Kino ici les Kikalung qui ramasse le véhicule mal stationné dans la ville ici ils les amènent au niveau de Kalfung une fois votre véhicule est au niveau de Kalfung vous êtes censé payer 100 dollars juste pour le déplacement pour les mauvais stationnements et je vous rappelle que ça ce n'est pas l'infraction l'infraction vous allez le payer après à la police de roulage de circulation routière vous allez le payer après mais ça c'est non négociable les 100 dollars et notre crainte c'est à quel niveau c'est que quand on vous délivre vous payez les 100 dollars on peut vous délivrer une quittance ou un récit qui fait preuve que vous avez payé cette taxe là mais on vous délivre un on vous donne une facture et les factures au lieu de les donner au nom de l'hôtel de ville et des Congo parking service on vous les donne au nom de Mboko Di Trading Mboko Di Trading c'est tu mais nous avons essayé de chercher de fouiner pour savoir qui est Mboko Di Trading parce que Mboko Di Trading n'intervient pas dans ses contrats de partenariat entre Congo parking service et l'hôtel de vie de Kinshasa nous sommes quand même des Kinois nous étions intéressés à cette question là nous avons fouiner fouiller nous avons vu nulle part Mboko Di Trading a été enregistré comme entreprise mais là on vous dit Sarl Mboko Di c'est plutôt établissement Mboko Di perçoit les 100 dollars pour les comptes de la ville province de Kinshasa et pour les comptes des Congo parking service vous avez fouillé nous avons fouillé c'est pas une entreprise qui a un marché non 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 c'est Congo parking service qui a les marchés qui a conclu le partenariat avec l'hôtel de vie même le véhicule qui ramasse les Kekalou qui ramasse le véhicule dans la ville de Kinshasa ici c'est bien écrit hôtel de ville et puis on a mis le logo d'hôtel de ville et le logo des Congo parking service mais quand vous délivrez la facture des 100 dollars c'est à dire pour les carburants et pour l'amortissement de cet enjeu qui a remorqué votre véhicule qui a été mal stationné vous payez 100 dollars et qui perçoit ces 100 dollars c'est l'établissement Mboko Di nous avons dit est-ce que Mboko Di qui est Mboko Di dans ce partenariat les autorités d'avis de Kinshasa sont censées pouvoir donner la vraie version des choses à la population quinoise qui le dirige et si nous interpellons même les chevronnés inspecteurs des finances de l'IGF M. Gilles le partenariat que Congo que l'Otel de Ville a compris avec avec l'entreprise service Smart Security Service mais pour la production des cartes des résidents pour les étrangers mais M. Dan pourquoi ces partenariats est-ce que la ville de Kinshasa à travers son ministère de l'Intérieur sont capables de pouvoir organiser un tel service qui peut octroyer des cartes je dis bien des cartes pas des cartes identiques mais des cartes des résidents aux étrangers qui viennent qui choisissent la capitale de la ville province de Kinshasa comme leur entité comme leur vie mais vous acceptez de pouvoir conclure les partenariats avec Smart Security Service est-ce que vous avez fouillé vraiment ? bien évidemment nous avons fouillé les Smart Security Service selon les soupçons que nous avons c'est une entreprise qui appartient selon les soupçons c'est une entreprise qui appartient au gouverneur de la ville de la ville de Kinshasa et quand on voit bien combien de pourcents le Smart Security Service gagne dans ce marché là parce qu'il faut dire la population étrangère aujourd'hui de la ville de la ville de Kinshasa bon on donne la moyenne c'est les 2% de la population de la population qui est évaluée à plus de 13 millions aux 500 000 si par exemple une carte aujourd'hui est vendue à 250 dollars si vous avez 1 million vous voyez combien de recettes la ville de Kinshasa peut mobiliser mais les règles c'est que c'est l'argent mobilisé la ville de Kinshasa va le partager avec Smart Security Service donc nous interpellons nous interpellons les présidents de l'Assemblée provinciale et tous les élus provinciaux de la ville de Kinshasa de pouvoir ouvrir l'oeil et le bon pour pouvoir fouiller et interpeller les ministères de l'Intérieur et le gouvernement de Kinshasa pour pouvoir donner des explications aux élus provinciaux Mais vous n'avez pas un député provincial qui peut porter cette affaire au niveau du Parlement provincial ou de l'Assemblée provinciale Bien évidemment nous avons vu nous on avait vu ici lorsque la direction urbaine de finances a été dépouillée de ces 500 000 dollars le député Peter Kazadi avait introduit une question répond une motion à la contre des ministres de finances au niveau provincial mais jusque là silence radio N'est-ce pas les Kinois commencent à dire n'est-ce pas les gouverneurs à tout l'Assemblée provincial dans ses poches parce que même le 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 l'Assemblée provinciale jusqu'à là ils n'ont diligenté aucune mission même les députés de contrôle même les députés même les députés qui prêchent le peuple d'abord voilà ils n'ont diligenté aucune mission de contrôle des exécutifs provincials aucune depuis que cette assemblée provinciale est là c'est pas possible aucune mission aucune mission je dis bien aucune mission toutes les démarches entreprises par d'autres certains députés bien évidemment nous avons vu la lapidation si pas la discrimination des députés Mike Mukebay à un certain moment qui commençait à dénoncer la majorité de la vie de Kinshasa comment est-ce que les députés Mike Mukebay a été lynché ici même par certaines autorités de la place par certaines personnalités pour dénoncer il était même attrapé et introduit en justice aujourd'hui même moi là j'ai un peu des inquiétudes mais qu'est-ce que vous voulez si à l'époque de Kabila nous avons eu à dénoncer ce n'est pas à l'époque de Tshiseké que nous allons nous allons réquiller nous allons continuer encore et ça sera grande nous allons continuer à dénoncer à dénoncer cette mégestion de la vie de la province de Kinshasa par monsieur le gouverneur en dehors de l'assemblée provinciale l'autorité suprême le président de la République peut-il aussi agir pour essayer de diligenter de pousser de comment dire de demander par exemple à l'IGF si pas seulement à l'IGF est-ce qu'il peut essayer de mettre son nez dedans voilà aujourd'hui la structure la plateforme Kinshasa mérite mieux est dans la démarche de pouvoir introduire une lettre à l'IGF pour demander à l'IGF de pouvoir essayer d'amener les enquêtes pour pouvoir éclaircir un peu ce qui se passe entre l'hôtel de ville Congo Parking Service et l'établissement Mboko du trading qui intervient qui perçoit le frais payé par les Kinois lorsque leur véhicule est saisi par la police des roulages donc je crois dans la même logique l'IGF doit continuer aussi à enquêter par rapport à certains dossiers mais ceux qui sont censés pouvoir les faire ce sont les députés professionnels d'avis du province de Kinshasa et ceux-là ne font rien ne font absolument rien nous ne connaissons pas est-ce qu'ils sont là pour défendre les intérêts de l'exécutif provincial ou ils sont là pour défendre les intérêts des Kinoises et des Kinois parce qu'au niveau des politiques d'induction d'eau de l'énergie n'en parlons même pas aujourd'hui le gouverneur l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa n'est fait presque rien dans ce secteur-là alors qu'il a sous ses responsabilités aussi et où dans sa politique il doit aussi privilégier par exemple la politique d'induction d'eau et d'induction de l'électricité dans la ville de Kinshasa mais rien ne s'est fait aujourd'hui les Kinoises et les Kinois ne regardent qu' attendent que le gouvernement central alors qu'ils oublient il y a un gouverneur et un gouvernement provincial qui les gère au quotidien qui aperçoit des taxes et impôts au nom des Kinois au lieu que ces taxes puissent profiter à la population quinoise mais ça ne profite pas à la population quinoise ça profite à d'autres personnes qui ne sont même pas la population quinoise alors nous appelons le gouverneur de la ville de la ville de Kinshasa à essayer de recadrer ses tirs à nous donner les raisons à un certain moment il doit se poser des questions de savoir pourquoi j'ai été éli pourquoi j'avais choisi de postuler de candidater au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa si c'est pour cette question les réponses qu'il aura s'il aura des bonnes réponses je crois que ces réponses là lui permettra de poser une bonne base pour le développement et l'émergence de cette ville de Kinshasa nous avons suivi le discours projet de monsieur Ngobila discours projet pour l'année 2023 2022 plutôt avec un budget de 500 millions de dollars l'année est-ce que vous pensez que ces moyens là peuvent suffire quand on regarde la densité de la population le nombre d'habitants par Kinshasa avec 500 millions de dollars vous pensez que il est suffisamment outillé pour mener à bien sa politique avec 500 millions de dollars l'an sur 12 millions d'habitants 13 millions c'est sûr qu'il y a des prévisions ils peuvent aller au-delà soit en descente mais prenons par exemple les 500 millions des dollars que vous prévoyez mais où est-ce que vous prévoyez affecter ces 500 millions de dollars où est-ce que vous allouez les 500 millions de dollars est-ce que vous louez les 500 millions de dollars dans les secteurs qui sont productifs il a dit améliorer la gouvernance et rétablir la sécurité protéger l'environnement et assainir la ville moderniser les infrastructures de base développer les activités économiques créer des emplois tout en améliorant la qualité des services sociaux de base c'est un secteur prioritaire je ne crois pas à ça parce que sur le terrain ce n'est pas ce que nous voyons vous savez Kinshasa Bopé ce cas était lancé était lancé pour toute la ville province de Kinshasa Kinshasa zéro trou non Kinshasa Bopé je pense Kinshasa Bopé mais à un certain moment donné le gouvernement s'est retraté il a dit non Gombe Bopé donc nous pensons que comme il s'était retraté pour Gombe Bopé il y a risque aussi que ces programmes-là ne puissent se concerner qu'à Gombe parce que la pose de poubelle aujourd'hui de poubelle le long des avenis c'est seulement à Gombe mais quand vous quittez Gombe pour aller à Kitambo ou à Barumbu ou à Lingway il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas on dirait que la politique la politique d'assainissement de la vie de Kinshasa ne sont pas menées ne sont pas coordonnées par les autorités de la ville cette politique est entre les mains des ONG il y a le ministère le ministère des infrastructures provinciales qui doit s'en occuper mais dans la plupart des cas les marchés on retoie ces marchés à qui ? à des privés à des entreprises privées à des entreprises des Indiens et des Libanais qui gagnent des marchés ici dans le pays de Kinshasa alors que ces marchés-là devraient être retoillés des fois si pas les ministères des infrastructures il y a aussi l'OVD qui est là pour exécuter certains marchés prendre certains marchés et les superviser aujourd'hui l'OVD ou l'Office des Routines n'est là que pour superviser les travaux mais ne les équite pas alors que ce sont les entreprises de l'État qui sont censées pouvoir travailler pour le délai de la ville il y a comme la mise à l'écart des entreprises publiques au profit des tiers au profit des tiers au profit des privés et quand vous fouillez ces privés-là vous allez voir que dans ces entreprises privées-là il y a soit la tante soit l'oncle soit les cousins si pas la femme des autorités qui sont derrière ces entreprises qui exécutent qui gagnent ces marchés-là c'est connu de tous mais bien évidemment prenons par exemple les mamans qui balaient le long de nos avenirs elle nous demande parfois 100 francs moi tu passes donne moi un peu 500 francs pour boire de l'eau donne moi 1000 francs et c'est fréquent c'est fréquent une fois j'ai posé à une maman la question qui est-ce qui vous a engagé ici parce qu'on ne peut pas comprendre une maman qui quitte sa maison pour venir mettre de la propriété dans notre ville toute la journée et qui ne soit pas payée et donc même de l'eau à boire même de l'eau à boire c'est inconcevable d'ailleurs il devait avoir un service organisé qui devait passer même le long de route pour remettre à ces mamans-là des bouteilles d'eau ou des boîtes de conserve de sardines et de pain pour leur permettre de pouvoir se désaltérer au moins après avoir balayé parce que quand ils balayent ces gens-là balayent ils avalent la poussière ils sont exposés à certaines maladies pulmonaires donc vous voyez un peu dans quelle situation la vie de Kinshasa c'est pour parce que quand vous suivez bien ces mamans-là sont engagés par des ONG quand vous suivez l'ONG l'ONG va vous dire non j'avais gagné les marchés d'assainissement de la vie de Kinshasa mais c'est quoi ça la vie de Kinshasa manque un service d'assainissement mais l'office de voir et d'énage ce sont ses compétences voilà qui a fait l'OVD voilà qu'est-ce qu'ils font donc les autorités préfèrent bien hortoyer des marchés à des privés plutôt qu'à des entreprises publiques qui sont censées travailler pour l'intérêt général donc ces autorités-là n'ont même pas la notion de l'intérêt général mais pourquoi ça perd ils ont seulement la notion de l'intérêt privé donc quand ils financent ils donnent les moyens à ces ONG-là ils savent qu'il y a la rétro-commission là on suppose on suppose qu'il y a on suppose qu'il y a la rétro-commission dans ça parce que si ce n'est pas ça pourquoi ne pas ré-dynamiser les services de l'État au niveau provincial qui sont ceux qui sont censés pouvoir assurer ces services-là parce qu'ils sont payés pour ça mais vous acceptez de prendre de mobiliser le fonds pour donner aux ONG alors qu'il y a des gens des fonctionnaires de l'État qui sont censés commis à ces services-là vous les détournez et quand ces filles ces vieilles-là viennent à l'hôtel de ville ils passent tout au long de la journée comme ça sans rien faire et puis ils rentrent alors qu'ils devaient travailler mais vous acceptez de donner des marchés à des ONG parce que vous savez que ces ONG-là sont tenis par soit les cousins soit la tante soit l'oncle nous condamnons cela et puis nous interpellons les dirigeants de la ville de la province de Kinshasa à la prise de conscience parce qu'ils sont là pour servir l'intérêt général des Kinoises et des Kinois mais ce que nous constatons dans le fait c'est qu'ils servent leurs propres intérêts avec la bénédiction des députés provinciaux bien évidemment ceux qui ne disent rien je ne sais pas s'il y a encore les plénières dans l'Assemblée de la province de Kinshasa s'il y a les plénières mais qu'est-ce qu'ils traitent les longs de la journée ils bouffent l'argent des contribuables qui noient seulement comme ça pour rien et tout l'argent mobilisé ça entre dans leur poste ça serve à les maintenir dans cette position-là des bouches bées il y a eu élection élection du vice-gouverneur de Kinshasa récemment avec l'arrivée de Jekoko Moulumba un député une personnalité connue pour la défense des intérêts de la population kinoise beaucoup de gens ont vu en l'arrivée de Jekoko une personne qui peut apporter un nouveau vent un nouveau souffle est-ce que c'est possible dans les attributions de Jekoko Moulumba d'être utile ou d'apporter ce nouveau vent que les kinos attendent c'est ce que nous croyons quand nous avons vu l'élection c'est ce que même la plateforme Kinshasa mérite avait soutenu la candidature de Jekoko Moulumba on croyait que Jekoko Moulumba allait venir sa présence pouvait bousculer le gouverneur David de Kinshasa pour qu'ensemble ils puissent mettre la main dans la pâte pour qu'ils puissent travailler pour l'intérêt des kinoises et des kinois mais grand était notre regret de pouvoir constater le gouverneur de la biforneuse de Kinshasa au lieu de remettre à Jekoko des dossiers et des projets à traiter pour l'intérêt des kinois lui il remet à Jekoko Moulumba excusez-moi une grande bouteille de vin ou de whisky des boissons alcoolisées donc pour le dire monsieur le vice-gouverneur voilà ce qui vous attend comme adjoint comme mon adjoint à la biforneuse de Kinshasa et du jour au lendemain on voit la campagne une grosse bouteille de 5 litres d'alcool que le gouverneur était tenté de remettre à son adjoint à son fils au lieu de lui remettre des dossiers mais lui il remet une bouteille de champagne pour lui dire que nous allons bien festoyer comme tu m'as réjoint mais non la vie de Kinshasa n'attendait pas ça n'attendait pas voir assister à cette scène là la vie de Kinshasa n'attendait pas assister à cette scène là la vie de Kinshasa attendait assister à une scène où les deux personnalités les deux citoyens de la vie de Kinshasa devraient se mettre sur une même table pour parler des problèmes de Kinois et des Kinoises ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale mais il y a eu une contre-attaque au niveau de l'Assemblée provinciale les députés provinciaux sont réunis pour dire la ville est bien gérée ils ont défendu les intérêts de 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 Jantini Ngobila voilà là vous l'avez bien dit ils ont défendu les intérêts des Jantini Ngobila au lieu de défendre les intérêts des 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 peuples Kinois donc pour dire que les ceux qui sont censés contrôler l'Asie et impulseux Jantini Ngobila pouvoir travailler et ils sont là pour les défendre alors qu'il va défendre les peuples les peuples est resté comme ça sans quelqu'un sans être défensé pour pouvoir les défendre nous appelons même ces peuples là à la prise de conscience en 2023 pour qu'ils puissent voter des gens qui peuvent les défendre qui peuvent réellement les représenter à la tête de la vie progresse de Kinshasa dans le programme de Jantini Ngobila il avait s'il y allait ou souligné la création des emplois tout en améliorant la qualité des services sociaux de base Eric Massimbo vous êtes un Kinois vous êtes aussi un chercheur est-ce que dans la vie de Kinshasa il y a eu des emplois qui est-ce que quand même il y a eu des structures qui ont créé des emplois pour les jeunes depuis que M. Ngobila est là puisque c'est dans son programme bon je ne dis pas que la vie non écoute la vie de Kinshasa souffre d'un énorme les jeunes Kinois la taux de pauvreté est à plus de 41% dans la vie de pauvreté de Kinshasa et le chômage est à plus de 15% du taux de chômage dans la vie de pauvreté de Kinshasa et ce taux là n'a pas été réduit par les récentes études ces taux là ont même été revus à la hausse donc pour dire que tout ce que Jantini Ngobila est en train de dire le gouverneur mon gouverneur d'ailleurs la vie de pauvreté de Kinshasa est en train de dire il ne fait que comme disent certaines pensées de la masturbation politique il le fait pour se satisfaire et pas pour satisfaire le besoin de Kinoa très bien Irma Simbo on ne va pas simplement s'éterniser sur les critiques mais proposer aussi quelles sont les propositions que vous pouvez faire au gouvernement de la ville dans le domaine de l'assainissement de l'environnement et dans le domaine de la gestion de tous ces marchés publics qui lie le gouverneur le gouvernement plutôt je crois aujourd'hui ce que nous pouvons dire d'abord comme première recommandation à notre gouverneur c'est d'abord la prise de conscience il n'a pas c'est d'abord la prise de conscience par rapport à lui-même individuel en tant que gouverneur de la vie de pauvreté de Kinshasa il doit se poser la question pourquoi j'ai été élit c'est regarder sur le miroir et c'est dire gouverneur Ngobila pourquoi j'ai été élit gouverneur de la vie province de Kinshasa qu'est-ce que je fais pour les Kinois aujourd'hui quel bilan je peux présenter au peuple Kinois pour que ce peuple Kinois en retour il puisse élire ce grand parti qu'il a créé l'ACP en soutien à l'union sacrée de la nation c'est quand même moi aujourd'hui nous les appelons les Kiyabi Boara c'est sûr les Kiyabi Boara Kiyabi Boara monsieur Dan ceux qui ont trahi Kabila n'hésiteront pas à trahir à cause de leur intérêt personnel de trahir Félix il peut travailler sans connaître des problèmes des blocages des politiques des patati patata comme c'est le cas aujourd'hui avec les FCC l'union sacrée aujourd'hui c'est ce que nous disons l'entrée de l'ACP dans l'union sacrée c'est un événement pour nous pourquoi ? parce que nous considérons que l'union sacrée a atteint ses objectifs les objectifs de l'union sacrée c'était quoi ? c'était les renversements de la majorité aujourd'hui le chef de l'état a déjà sa majorité un autre objectif c'était quoi ? c'était la formation de gouvernement et le partage des postes ça a été déjà atteint à quoi ça sert encore de nous interniser de pouvoir parler de l'union sacrée l'union sacrée aujourd'hui ça reste qu'une coquille vide le chef de l'état doit compter d'ailleurs nous le proposons à tout moment il doit créer une nouvelle plateforme qui va l'amener aux élections parce qu'aujourd'hui quand il va se présenter aux élections il ne va pas se présenter sous les labels de l'IDPS il va se présenter en indépendant alors la plateforme qu'il va créer ça doit être une plateforme crédible les visages qui seront les gens qui vont animer ces structures ça doit être des gens dont le peuple ne réproche de rien un mot un mot à cette population quinoise qui nous regarde un mot peut-être d'espoir un mot peut-être d'encouragement ou de soutien à cette population qui nous regarde la caméra est là si je dois dire un mot au peuple quinois d'abord je le dirai à moi-même nous n'abandonnons pas nous n'avons jamais abandonné et c'est pas cette mouvance cette gouvernance de la ville province de Kinshasa qui va nous pousser à pouvoir abandonner peuple quinoise et les quinoises j'appelle aussi les quinoises et les quinois à pouvoir se mobiliser ne regardez pas seulement au gouvernement central vous avez un gouvernement provincial ce gouvernement provincial est censé vous construire des infrastructures routières des infrastructures aéroportuaires des infrastructures des bases construire des routes sur vos avenirs asfalter vos avenirs relier vos communes en jetant des ponts ce gouvernement provincial est censé vous construire des marchés modernes au niveau de vos communes ce marché provincial est censé vous donner de l'eau ce marché provincial est censé vous donner de l'élégie ce gouvernement provincial est censé vous donner de l'électricité ce gouvernement provincial est censé vous donner des écoles et des hôpitaux ce gouvernement est censé faire votre bonheur et assurer votre bien-être ainsi que votre épanouissement alors soyez plus vigilants et plus réclamatifs par rapport aux autorités de la ville province de Kinshasa merci beaucoup Eric Massimbo d'avoir répondu à notre invitation merci pas la dernière fois on vous l'avait dit ok merci beaucoup merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis on a parlé de la ville de Kinshasa si vous avez vous voulez un droit de réponse il y a des numéros qui sont affichés au bas de l'écran appelez-nous nous allons vous recevoir pour venir donc parler aussi sur ce plateau Congo Bustélévisions vous ouvre la porte à tout le monde merci beaucoup mesdames et messieurs nous vous disons au revoir à la prochaine avec le même plaisir Congo Bustélévisions toujours là pour vous